Alors New Way met en garde la F1, il pense que la F1 2026 sont plus lente, bien plus lente que celle actuelle. Alors, c'est relatif, qu'est-ce qu'il veut dire par bien plus lente ? Bon, alors voyons ce qu'il a déclaré. New Way a déclaré que la génération actuelle de la F1 pourrait être la plus rapide que l'on ait vu depuis un certain temps, alors que les concepteurs et les ingénieurs s'adaptent à une multitude de modifications qui devrait arriver en 2026. Tout est contrôlé par la réglementation, déclaré New Way. Si nous n'avions pas de réglementation, les voitures seraient ridicules, comme des fusées, à quel point la sécurité seraient un gros problème. Et les croisaisons de pneus aussi, si nous étions autorisés à développer autant d'appuis que possible. Les fabricants de pneus ont déjà eu assez de difficultés sans cela, ils ne pourraient tout simplement pas supporter la charge. Il est donc possible que cette génération actuelle de voitures de F1 soit la plus rapide pendant un certain temps, car les règles 2026, telles qu'elles sont proposées pour le moment, rendraient les voitures beaucoup plus lentes. Bon, ben voilà, il ne dit pas... Alors, traîner considérablement réduite pour améliorer la durabilité, efficacité et compléter les caractéristiques de l'unité de puissance, maintenir et améliorer les leçons à prise récemment sur les courses serrées et les voitures capables de se suivre, réduire ou contenir le poids de la voiture, ouais, ça serait pas mal, poursuivre la voie vers la standardisation ou simplification de composants statistiquement sélectionnés à des fins d'reduction des coûts, développer l'utilisation de matériaux ou de technologies durables, et se concentrer sur la recyclabilité. Poursuite de l'innovation en matière de sécurité automobile vers des systèmes de sécurité actifs et connectés. Voilà ce qui attend la Formule 1 en 2026. Bon, je sais pas, 2 secondes, 3 secondes plus lent, 4 secondes autour... C'est dur à dire, hein ? Précise, New Way. Ciao.